L'éditeur texte d'images, ou l'éditeur texte comme tel, permet d'insérer des images dans ton contenu de cours. Puis Blackboard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger l'image, puis le mettre dans ce qu'il appelle le Firm Manager de ton cours. Si je rentre dans le Firm Manager de mon cours, tu vas voir que j'ai deux images du site qui ont été téléchargées directement par l'éditeur de texte. Ce qui arrive dans ces cas ici, c'est qu'ils n'ont pas le droit à ce moment ici pour les étudiants de visualiser ces images-là. Puis moi, je vous recommande de faire la section suivante. Je vous recommande de créer un dossier qui s'appelle Images, ensuite Soumettre. Ensuite, vous allez sélectionner vos images. Vous allez les déplacer dans le repertoire que j'ai créé qui s'appelle Images. Soumettre. Et ensuite, vous allez appuyer sur l'autorisation du repertoire qui est juste ici. Puis vous allez ajouter à la liste. Tous les utilisateurs du cours ont le droit de lire ou dans ce cas ici, de visualiser les images. Ce que je vais faire Soumettre. À ce moment ici, si j'utilise un compte étudiant, ces images-là vont être visibles. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel à support en commercial courantligne.net. Merci, bonne journée.